Bonjour à tous, avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de SES et entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler des moyennes arithmétiques simples et pondérées. Il s'agit d'une vidéo de savoir-faire applicable à des données quantitatives et des représentations graphiques exigibles au baccalauréat. Donc, les moyennes simples et pondérées. Il existe deux types de moyennes arithmétiques. La moyenne simple, comme lorsque toutes les notes d'un élève ont le même coefficient, et la moyenne pondérée, comme lorsque les notes d'un élève sont affectées de différents coefficients. Si toutes les notes ont le même coefficient, il suffit d'additionner les notes, puis de diviser par le nombre de notes. On obtient donc la moyenne simple. Exemple ici avec trois notes, 10 sur 20, plus 12,5 sur 20, plus 10,5 sur 20. Donc, on fait l'opération suivante et on obtient une moyenne simple de 11 sur 20. Si les notes ont des coefficients différents, il faut multiplier chaque note par son coefficient, ensuite les additionner, puis diviser le tout par la somme des coefficients. On obtient alors une moyenne pondérée. Exemple, toujours avec trois notes, donc 10 sur 20, coefficient 2, 12,5 sur 20, coefficient 5, et 10,5 sur 20, coefficient 4. Donc, on fait le calcul suivant et on obtient une moyenne pondérée de 11,3 sur 20. La difficulté avec les moyennes, c'est qu'elles sont difficiles à interpréter. D'une part, parce qu'elles ne disent rien de la manière dont sont réparties les valeurs autour de la moyenne, que celle-ci soit une moyenne simple ou pondérée, et d'autre part, parce que les moyennes pondérées peuvent être soumises à des effets de structure qui en compliquent l'interprétation. Prenons d'abord le cas de deux élèves A et B qui ont tous les deux 11 sur 20 de moyenne. L'élève A a obtenu 10 sur 20, puis 12,5 sur 20, puis 10,5 sur 20. Et l'élève B a obtenu 5 sur 20, puis 11,5 sur 20, puis 16,5 sur 20. Tous les deux ont une moyenne de 11 sur 20. Mais, cette moyenne n'est représentative du niveau moyen de l'élève que pour l'élève A. En effet, l'élève B a des notes qui s'éloignent fortement de la moyenne. Son 5 sur 20 s'écarte de 55% de la moyenne de 11 par le bas, et son 16,5 sur 20 de 50% par le haut. Connaître la seule moyenne ne permet donc pas d'avoir une idée précise du niveau de chaque élève, et encore moins de comparer leurs résultats. Pour le deuxième problème, prenons le cas fictif du salaire moyen des hommes et des femmes pour deux types d'emplois, A, bien payé, et B, mal payé. On vous dit que le salaire moyen des hommes est de 2300 euros par mois, et que le salaire moyen des femmes est de 2000 euros par mois. Soit un écart relatif d'environ 15% en faveur des hommes. Avec ces seules informations, il est impossible d'en déduire que l'écart de salaire hommes-femmes est toujours en moyenne de 15%. En effet, il est possible que ce résultat soit faussé par un effet de structure, c'est-à-dire par l'inégale répartition des hommes et des femmes entre les emplois de type A, bien payés, et les emplois de type B, mal payés. Donc nous allons le démontrer, démontrer que les moyennes pondérées peuvent être soumises à des effets de structure. Donc voici un exemple qui se fonde sur les données précédentes, avec en vert une répartition égalitaire des emplois, et en rouge une répartition inégalitaire des emplois. Dans les deux cas, on retrouve bien notre salaire moyen de 2300 euros pour les hommes et de 2000 euros pour les femmes, et donc l'écart de salaire de 15%. Cependant, dans le cas d'une répartition égalitaire des emplois, il n'y a pas d'effet de structure, car les hommes et les femmes sont également représentés dans les emplois bien payés et mal payés. Dans ce cas, l'écart de salaire moyen de 15% entre les hommes et les femmes s'explique exclusivement par le fait que les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes, quel que soit le type d'emploi. En revanche, dans le cas d'une répartition inégalitaire des emplois, il y a bel et bien un effet de structure, car les hommes et les femmes sont inégalement représentés dans les emplois bien payés et mal payés, tout en étant payés pareil dans chaque type d'emploi. Dans ce cas, l'écart de salaire moyen de 15% entre les hommes et les femmes s'explique exclusivement par le fait que les femmes sont surreprésentées dans les emplois mal payés et sous-représentées dans les emplois bien payés. Voilà, je vous remercie, à bientôt !